et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien la bêta de diablo 4 vient de se terminer moi de mon côté je me suis dit j'ai un grand vide j'ai envie de me faire une histoire sur un hack and slash et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas refaire l'histoire de diablo 3 donc ça va aller très très vite je pense quand même pour la faire je vais la faire avec mon personnage de saison donc avec les paragons et tout en tourment 16 on va faire l'histoire en tourment 16 donc ça devrait le faire et puis on va découvrir ensemble cette histoire que j'avais fait il ya très 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 longtemps puis au final je me suis dit pourquoi pas vous la partager donc on va faire ça ensemble de notre côté j'espère que ça va vous plaire dites moi dans les commentaires si vous à l'époque vous avez déjà fait l'histoire ou si vous ne l'avez jamais fait aussi ça peut arriver parce que c'est vrai qu'il ya du lore derrière diablo c'est pas juste faire des failles et monter en en gr et tout ça et récupérer de l'équipement il ya une histoire derrière donc c'est cool à découvrir donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui j'espère que ça va vous plaire on va faire l'histoire en chasseur de démons et on découvre ça tout de suite ma famille a été massacrée par des créatures infernales assister un tel spectacle suffit à vous démolir l'esprit la folie a tué ma soeur et m'a laissé seul et terrorisé jusqu'à ce que je sois sauvé sauvé par des survivants qui s'étaient rassemblés pour débarrasser le monde des démons ils ont vu en moi la force de résister à l'enfer et ils ont fait de moi une arme je suis enfin prête une météorite est tombée sur tristram et les morts se sont relevés dans son sillage je vais tous les renvoyer à leur tombe j'ai été une proie maintenant c'est moi qui chasse et ben pour l'époque c'était vraiment cool déjà au club je suis avec mon build de saison ça fait un bout de temps que j'ai pas touché au jeu j'ai voyagé jusqu'ici pour trouver l'étoile et purger ce pays du mal elle est tombée sur la vieille cathédrale léa est la seule qui a survécu à l'impact vous devriez aller la voir Capitaine Ronfort, il y a d'autres morts qui arrivent il revient partout je n'avais encore jamais vu personne se battre comme ça garde, ouvrez les portes vous trouverez léa à l'auberge du voie léa, c'est ça ? Ronfort m'a dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile c'est vrai, mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact j'ai essayé de le retrouver mais les morts commençaient déjà à se relever j'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice mais... attention, les blessés se rendent fort c'est pas bon pour les affaires ça si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer alors je vais les exterminer et votre ville sera sauvée merci vous devriez aller voir Ronfort à l'entrée de la ville il pourra vous donner des détails je vous avoue franchement je me rappelle plus du tout de l'histoire je sais qu'il y a les actes, ça c'est sûr on se souvient des boss, des actes, ça c'est important mais après la suite c'est vrai que là comment est-ce que je peux vous aider contre les morts vivants j'admire votre courage mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrés par les créatures je suis le seul survivant ne vous en faites pas, je vais les venger c'est vrai, je vous ai vu vous battre bon, attaquez-vous aux mers de misère et à leur reine c'est elle qui vomisse ses horreurs ils s'en prennent à la barricade c'était une des mers de misère il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route ok, bon on y va c'est sûr que si vous faites le mieux pour faire l'histoire je pense que ça serait de faire un perso à zéro en paragon sans rien mais là moi je veux juste faire une vidéo le plus vite possible de l'histoire au moins c'est vrai que voilà, ça sert à rien de remonter un perso on a beaucoup de mobilité non pas encore non pas encore On va explorer l'acteur. Il faut qu'elle y aille. Je vais l'aider. Venez, allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adrien. La clé est sûrement restée là-bas. Attendez, je vais ouvrir le portail. C'est bien. Voilà la clé et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je vais en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. J'y vais. Restez ici et essayez d'en découvrir plus. Merci. Aidan est venue me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Il est réconforté du mieux que j'ai peur. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra. Il faut plus de temps. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme une dame, je serai partie avant qu'elle n'est toute engloutie. La tristement célèbre cathédrale de Tristram. C'est des lieux qu'on a visités en faisant des failles. Je me suis dit c'est cool, je rendrai un petit hommage. Après je sais très bien qu'avec Diablo 4, il y a beaucoup moins joué à Diablo 3. Les saisons vont s'enchaîner et au final il n'y aura plus de nouveautés. Ils l'ont annoncé. Donc ça sera un peu fini sur le jeu, à moins qu'il y ait quelque chose. Puis la nostalgie peut-être qu'un jour, on ne va pas retourner dessus. On va déjà voir, de toute façon. Je te donne Diablo 4. Au moment, il a un gros potentiel. On peut espérer qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec. Je rappelle bien, dites-vous que si vous faites l'histoire, vous démarrez à zéro, ça ne sera pas aussi facile que là. Je le fais avec mon personnage saisonnier pour que ça aille vraiment vite. Point de vue de l'histoire. Mais ce n'est pas pareil. Du monde vermine ! N'approchez pas ! Arrière ! Pourvu que ça tienne ! Le roi squelette ! Le pouvoir de l'Etoile m'a éveillé ! Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert ! Garde ! Rapportez-moi ces ossements ! Cain ! Je viens vous sauver ! Retournez à la tombe ! Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi ? Léa m'a demandé de l'aide. Elle sera soulagée de vous revoir. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. J'ai appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes que j'ai trouvées. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. Ok, on retourne là-bas. J'avais promis à Léa de sauver son oncle Descartes-Caine, et je l'ai fait. Quand je l'ai trouvée, il essayait d'échapper au roi squelette. C'est ce monstre qui me barre le chemin de l'étoile. Oncle Descartes ! Tu es vivant ! C'est grâce à toi et à ton ami. J'ai juste une chose à vous demander. Qu'est-ce que vous savez de l'étoile qui est tombée par ici ? Peu de choses, je le crains. Même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Le roi squelette fut jadis Léorique, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses deux fils et jusqu'à son âme avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. C'est une histoire tragique, mais je ne pourrais pas atteindre l'étoile sans l'affronter. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. T'as entendu ? Forgeron, je recherche la couronne de Léorique. Descartes Cain m'a dit que vous pouviez m'aider. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave. Comme tous ceux qui se sont fait mordre, je suis chargé de les abattre. Mais comment puis-je tuer ma propre femme ? Parfois, la mort est la seule miséricorde qui reste. Je vais vous aider. Merci. Suivez-moi. Nous devons être prêts à en finir, s'il ne s'en montre pas capable. Et on va pas le laisser comme ça, le pauvre forgeron. Vous excusez, ne leur donneront pas le repos, forgeron. Faites-leur nous t'attirer. Tu diras, mon amour. Pardonne-moi. Edrig ! Aide-moi ! L'amour est le chemin direct des autres. Voilà pourquoi j'ai fait vœu d'y renoncer. Je n'y serai jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edrig Eamon. Alors je dois vous demander une faveur. Vous savez où se trouve la couronne de Léoric ? Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier. Mon grand-père. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val Plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville. Ok, on va faire ça. Ouvrir la porte nord-ouest. Vous trouvez le cimetière des oubliés. Non. De toute façon, on progresse. Il faut qu'il s'éteindre. Alors, trouver l'hôtel du chancelier sous le cimetière des oubliés. Je suppose qu'on a les cryptes à explorer. Tu t'en relèveras pas. Non, pas encore. C'est une charogne ! Rallie de vous que sans mode saison, c'est bien plus long. C'est juste pour se remettre la petite histoire en tête. Je vous invite vous à le faire sans activer le mode saisonnier. Et refaire un perso, c'est vraiment plus cool. Si vous avez le temps d'ailleurs. Ça voilà. Non, je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monde. Oh pauvre. On la one shot. Cider le portail pour retourner en ville et parler à Edrig. Et puis... C'est facile. C'est pour ça qu'il y a une petite histoire. Euh... l'esprit. Je veux que ma vie ait un sens. Alors on est alliés. Chaque arme que vous forgerez pour moi servira à nettoyer ce pays. J'ai la couronne. Comment est-ce qu'elle va me permettre d'atteindre l'éorique ? Enfin ! Avec ! Vous pourrez ouvrir la porte qui se trouve dans la pièce où vous m'avez sauvé et entrer dans la crypte royale. Quand vous aurez trouvé le roi squelette, placez la couronne sur sa tête et anéantissez-le. Quand il sera mort, je pourrai enfin trouver l'étoile. On va aller affronter le roi squelette. Ça c'est cool. C'est une charogne ! C'est une charogne ! Pas encore prête. Et maintenant, ma mission m'appelle. Qui êtes-vous ? Vous le saurez bientôt. Aidez-moi à retrouver mon équipement et je vous récompenserai largement. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans cette enfer ? Je vais vous montrer par ici. Par là ! Je crois qu'on a un petit peu cassé le jeu parce que je crois que le personnage qu'on vient d'aider là, c'est notre templier. qu'on a déjà sur nous en haut. Bon, c'est pas trop grave. Il y a la double templier. Si c'est le roi squelette que vous cherchez, Jondar se dressera sur votre route. Nous devrions unir nos forces. J'ai l'habitude de travailler seul, mais pour vous, je vais faire une exception. Un templier seul suffit à faire trembler les suppôts du mal. Deux les mettront à genoux. C'est bien ce que je disais. On a cassé le jeu. C'est bien ce que je disais, on a cassé le jeu. Il n'y a pas de pardon pour les traîtres. Merci de votre aide. Je vais vous accompagner dans votre poursuite du roi squelette, mais à une condition. Si nous trouvons les écrits sacrés de mon ordre, ils sont pour moi. Aucun problème. J'ai pas besoin de livres. Alors allons-y. Allons affronter le roi squelette. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui ont farmé énormément les primes. Acte 1, un autre Grandeur Royal. C'était par ici. Ne vous approchez pas de lui. C'est un fardeau que moi seul dois porter. Puisse la mort vous délivrer de ta folie néorique. Traître. Dans la mort, les armées du camp Duras restent au service de leur roi. Même si vous désobéissez. On en apprend vraiment un peu plus sur l'histoire. Vous osez faire entrer la chaleur de la vie dans mon tombant. Nous allons te terrasser, créature des enfers. Nous allons faire entrer la chaleur de la chaleur de la chaleur de la chaleur de la chaleur. Voilà qui est fait. Vous ne me vaincrez jamais ! Vaincu, tu l'as été le jour où tu as succombé à la chaleur. ... ... ... Ok, bon bah le pauvre hein, inflosez. Enfin, le cratère. C'est donc toi qui es tombé ici et a déchaîné tout ce chaos. Mais je sens que tu n'es pas un démon. Je... j'étais... je me souviens que je tombais. Tu te souviens de qui tu es ? Je ne suis pas votre ennemi. Je pense... Oui, je crois que je suis là pour vous avertir. Les ténèbres... les ténèbres approchent. Mais... je ne me souviens pas. Descartes Kane pourra peut-être t'aider. Suis-moi. Tout ce chemin parcourut pour trouver l'étoile. Et ce n'était qu'un homme. Il ne se rappelle de rien. Peut-être que Kane pourra percer ce mystère. J'ai trouvé cet homme au centre du cratère. Aucun homme ne pourrait survivre à un tel choc. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Un guerrier, je crois. J'apporte de terribles nouvelles, mais... je ne me souviens plus. Ton message... sera peut-être tout ce qui pourra nous sauver de la destruction qui nous guette. Dis-moi tout ce qui te revient, étranger, dans les moindres détails. Une chute... du feu... une épée très puissante. Elle... elle faisait partie de ce que j'étais. Mais elle s'est brisée en trois morceaux dans ma chute. Nous devons absolument retrouver tous les fragments. Je pense qu'une fois reforgée, l'épée te rendra la mémoire. Les hommes Bouk sèment le chaos dans la campagne. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'épée ? Mais bien sûr, bien sûr ! Tout comme l'étranger a fait se relever les morts autour de lui, les fragments de l'épée ont poussé les hommes Bouk à la folie. Je vais partir en chasse et rapporter l'épée. Allez jusqu'au champ du malheur. Cherchez la tanière, décazera. On a une chance sur je ne sais pas combien de la trouver. Tu as eu la peur ! C'était un ennemi estimat ! Glorieux combat ! On va clîner, de toute façon. C'est la crypte. C'est la crypte. C'est tellement grand. Imaginez, avec un petit perso, vous êtes quoi quand vous arrivez là ? Niveau 10, 15, pas plus. C'est quand même long. On va dire qu'on fait une story en mode accéléré. On peut en mettre dedans tout de suite. On va enchaîner sur Diable 4 quand ça sortira. On peut trouver la fameuse tanière. On va dire qu'elle est ennemi. Nan, pas encore. On ne s'est pas ici. Eh ben elle est bien cachée. Qu'est-ce que je me détends ? On va dire qu'il y a de 4하세요. T'es une charogne ! Pas important ! Une surprise des temps ! C'est pas la bonne encore ! Vers ici sûrement ! C'est d'habitude ! Et là voilà ! C'était sûr ! Le Fragment doit être à cette drogue. Tu es là ! Il faut accélérer le rituel ! Magda sera bientôt là ! La route tourne ! C'est bien ce que je pensais. Le Fragment est ici. Comment oses-tu prendre ce qui m'appartient ? Cette épée ne t'appartient pas. Quoi que tu en dises, ce Fragment est à moi et je le prends. Je suis Magda et je dirige la Cabale. Va en enfer, sorcière ! Ainsi soit-il. Que le spectacle commence ! Tu te vas bien, mais tu n'obtiendras jamais le second Fragment ! Il est tombé là où seuls les anciens peuvent poser le pied. Elle est plus fourbe qu'elle n'en a l'air. Je ne me rappelais plus de l'histoire, c'est cool. Franchement j'aime bien. J'ai le Fragment, mais une certaine Magda et ses hommes ont essayé de me l'arracher. Oncle Descartes, tu penses que c'est cette secte noire dont tu m'avais parlé ? Très bien vu, Léa. Tu as bien retenu mes leçons. Étranger, tout ça réveille-t-il tes souvenirs ? Je n'ai aucun souvenir d'une secte. Mais je sens qu'une ombre plus noire encore se cache derrière. Magda a dit quelque chose de bizarre à propos du prochain Fragment. Elle pense qu'il est là où seuls les anciens peuvent aller. Ça me fait penser au temple englouti, à côté du bois putride. Tu m'en avais parlé, oncle Descartes. Exactement. Le temple appartenait au Néphalème. Léa, tes connaissances pourraient se révéler précieuses. Tu dois aller aider notre ami à retrouver le Fragment de l'épée. Les Néphalème étaient des humains d'autrefois, dotés de pouvoirs formidables. D'après la légende, ils auraient livré une bataille terrible près du temple et leurs fantômes continuent à s'affronter. Et on va aller découvrir ça ensemble. Moi aussi, j'aimerais vous voir un peu à l'épée. La folle du sauveur est préférée. Je ne sais pas où tu es. Ça semble... perturbant. Vous-là, s'il vous plaît. Ils vont tuer mon ami. Des voleurs vont tuer mon ami si nous ne faisons rien. Aidez-moi à me libérer, vous verrez que je dis vrai. Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Oh, ce n'est que la fille d'un fermier, une certaine Sacha, dont j'ai récemment fait la connaissance. Elle possède une relique qui excite la convoitise de ses scélérats. Où est la relique ? Parle ! J'ai juré de garder le secret. Relâchez la fille. La relique est à elle. Vous croyez vraiment aux salades de ce brigot ? Très bien, bande d'idiot. Vous allez y passer tous les deux. Oh non ! Aucune chance ! On va pas nous échapper, ce coup-là ! Tu vas pas t'en tirer comme ça. La Guilde des voleurs va te retrouver. Voilà la relique, mon amour. Je l'ai cachée comme tu m'as dit. Père nous soupçonne de quelque chose, mais bientôt nous serons mariés et ça n'aura plus aucune importance. Ça ira vite maintenant, hein ? Plus vite que l'éclair, ma belle. Ah, bientôt, nous mènerons une vie paisible, rythmée par le labour des chants et les braillements des mor... des bambins. Mais d'abord, je dois revendre la relique. Et pour ce faire, je dois prendre la route avec mon amie que voici. Tu viens de suivre ? Mais bien sûr ! Vous êtes manifestement une grande experte du marché de l'art, et je m'y connais. Allez, ouvrez donc la voie. C'est un faux grossier ! Malédiction. J'aurais dû m'y attendre. Ça m'apprendra à voler la guilde des volards. Mais bon, peut-être est-ce mieux ainsi. Euh... Il semblerait qu'un peu d'aide ne vous ferait pas de mal, et personnellement, j'ai aucune envie de faire de vieux os ici. Je vous en prie. Dites-moi que vous ne songez pas sérieusement à accepter la proposition de ce marboulin. Mais tu as promis à cette fille... Pardon ? Regardez-moi bien. Ai-je une tête à convoler ? Ah, mais j'oublie mes manières, ma belle. Je me présente, Lyndon, gentilhomme et aventurier. Ok, ça c'est le brigand qu'on peut recruter, comme le Templier. Ce que les écrits de Alaric et de son temple n'a rien d'encourageant. Tu dois être Alaric le Veilleur. Mon oncle m'a parlé de ta veille éternelle sur cet endroit maudit. Je pensais que ça n'était qu'une légende. Êtes-vous des Néphalèmes ? Non. Les Néphalèmes ont disparu depuis des siècles. Ha. C'est également une légende. Vous voudriez pénétrer dans le temple, mais seuls les Néphalèmes y sont admis. Si vous retrouvez les clés de nos autres tombeaux et les rapporter aux portes du temple, nous verrons qui vous êtes, ce que vous êtes. Suivez-moi. Je vais lever le pont pour vous permettre de traverser. Cherchez deux caveaux dans les bois. Le repos du guerrier et la crypte des anciens. C'est dans ces sépultures que sont gardées les clés de notre temple sacré. Ok. Ok. Alors là c'est quoi ? Repos du guerrier. ... Sous-titrage ST' 501 Et la crypte des anciens Et la crypte des anciens Ça on va pouvoir progresser ça c'est cool Le temple vous est ouvert Entrez Et terrassez-en les gardiens Ils sont mes frères Mais ils vous voueront à la mort Si vous pénétrez à l'intérieur Levez-vous mes frères Okuma Votre puissance égale celle de nos plus grands champions De quelle lignée pensez-vous être ? Des gamers Bah je pense Vous connaîtrez maintenant dans le sein des saints Cette noble héroïne Qui s'est prédé un chemin jusqu'ici Pour n'y trouver que la mort Encore toi Et qui est cette fille avec vous ? C'est la fille d'Adriah Il y a Un pouvoir en elle Mais peu importe Ta mère ne gardera pas à te rejoindre dans la tombe ma petite Le fragment est à moi Inondez le temple de leur sang Qu'est-ce qu'elle voulait dire au sujet de ma mère ? Est-ce qu'elle serait vivante après tant d'années ? Elle essaie de vous désarçonner Ne l'écoutez pas Et quels sont ses pouvoirs cachés dont elle parlait ? Ce combat était trop facile Elle joue avec nous Il faut aller retrouver oncle Descartes tout de suite Le fier monde a été altéré Nos enfants naissent faibles Et sont affligés de vire ridiculement brèves La démoniaque Nereza a promis de leur rendre leur pouvoir Mais elle n'a fait que les changer en créatures difformes Et les retourner contre nous Magdan au sud près Il faut vite trouver le dernier fragment Je me souviens Une traînée lumineuse Un village Des bateaux de pêche Ça doit être Wartam Bravo ma chère Léa Le passeur va vous y emmener Bon visite hein C'est assez cool J'espère que ça vous fait plaisir Je sais pas encore comment je vais découper le petit let's play Je pense que je vais faire les actes Chaque acte je ferai une coupure Comme ça vous aurez Vous aurez un coup Je veux bien vous emmener Mais soyez sur vos gardes Il y a de la fumée qui monte du village Oh Ils sont en train de débord En train de tout brûler Je vous en prie Je ne peux pas m'y aller D'être jugé dans la chambre Je vous en prie Je vous en prie Je ne peux pas m'y aller Vous ne pourrez pas m'empêcher De m'emparer de l'épée Ça se présente mal Mes serviteurs Pour réduire la ville en cendres J'entends un bruit qui approche Oh non La garde d'une très vieille épée est tombée près de votre village il n'y a pas longtemps Vous l'avez vue ? Nous l'avons trouvée il y a quelques jours Je regrette de l'avoir apportée ici Venez Je l'ai confié à Virgile Nous serons bien contents d'en être débarrassés Je dois retourner à Tristram pour voir si oncle Descartes va bien Vas-y, un tout à l'heure C'est pas vrai, elle est plus là Pendant que tu jouais à l'héroïne ici Je me suis emparée de tes amis Et des trois fragments de l'épée Je me suis fait avoir Je dois retourner chez Kayn avant qu'il soit trop tard À toi de choisir, Kayn Où tu fais appel au savoir des oradrines pour réparer l'épée Où ta chère petite Léa meurt dans d'atroces souffrances Toute cette cruauté C'est une massacre Mais que représente l'épée pour vous ? Pour moi, rien Pour mon maître Bélial, absolument tout Oncle Descartes Tes colères sont spectaculaires, petite Vous gagnez cette manche Mais si je ne peux pas avoir l'épée Alors je prends celui à qui elle appartient L'épée sera à moi Oncle Descartes Tu ne peux pas mourir Il n'y a plus rien à faire Mais j'ai une dernière tâche à accomplir Il faut reforger l'épée Je m'en doutais L'épée est de création divine Notre étranger est un ange Lisez mon journal Il contient la vérité Oncle Descartes Si seulement je pouvais contrôler ce pouvoir, j'aurais pu le sauver Ne culpabilisez pas, c'est à Magda de payer Magda et son maître Bélial Le journal parle d'un ange tombé des cieux alors que l'ombre s'élève des abîmes L'étranger est la clé de toute cette histoire Un homme ordinaire n'aurait jamais survécu à cette chute Ni posséder une épée aussi puissante Il faut le retrouver Quand mes pouvoirs ont explosé J'ai aperçu les pensées de Magda Elle s'est enfuie vers les hautes terres On peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wartam Mais je vous préviens, elle vous attendra Je m'en sortirai Et vous aussi Avec un peu de temps Alors cave de la chapelle En tout cas ça va, on progresse bien Vitesse accélérée, c'est cool Il n'y a pas besoin que ça soit plus long Un lourd marfin de terreur pèse sur l'atmosphère Voilà qui ne présage rien de beau Cherchez la chambre de la reine Ça fallait bien que ça soit comme dans les primes Qu'on soit en galère Il faut que je descende Il faut que je descende Non, pas encore Il faut que je descende Non, pas encore La maîtrise Ma maîtrise Ma maîtrise Venez sentir sa tendre étreinte Tendre Hum ? On peut voir ça comme ça Je veux la chute, aidez-moi ! C'est... C'est horrible ! Elle aspire les entrailles de ses victimes ! C'est... Oh non ! Non ! Il est trop tard ! Je l'entends ! C'est la reine araignée ! Elle arrive ! La reine araignée Vous allez avoir besoin de son venin pour dissoudre la toile ! Dépêchez-vous, s'il vous plaît ! Si je reste accrochée comme ça une seconde de plus, je vais devenir folle ! Et là ! Oh ! Oh merci ! Merci ! Est-ce qu'on peut partir de cet endroit horrible, maintenant ? C'est clair que ça doit pas être cool, hein ! C'était effroyable d'être prise là-dedans, comme ça. Je remercie les dieux que vous soyez passés par là. Qu'est-ce que vous faites ici, au juste ? Je cherche un homme que la Kabbalah a enlevé. La Kabbalah ? Je les ai vus traîner quelqu'un jusqu'au manoir de Léorique. Peut-être que c'était le type que vous recherchez ? Mais... arriver jusque-là ne sera sans doute pas une partie de plaisir. Je n'en suis pas très fière, mais... j'ai dérobé le bâton d'un puissant chaman, Kazra. Ça les a mis très en colère, et ils m'ont pourchassé jusque dans ces cavernes. Le bâton est dans mon chariot, dans les hautes terres. Si vous la portez à la barricade, ils vous laisseront passer. Peut-être. Eh ben allez, on va chercher le bâton. C'est parti, hein. On a débloqué le TP. On fait plus d'étal. C'est pareil, hein. On va clean. On va porter. On va approcher de la barricade des Kazra. Ah, ok. Ah, ok. On va chercher le bâton. Allez, on va chercher le bâton. On va chercher le bâton. Va chercher le bâton. Vas-y, podcast. Va chercher le bâton. On arrive au manoir, ça y est, c'est cool. Bon, on va vite, on se... On enchaîne bien. Ah, TP ici. Explorez le manoir. T'es une charogne. Meurs en silence. Ralentissez-la pendant que je prépare sa perte dans les profondeurs. Ils nous ont fait des choses horribles. Ne vous agitez pas, vous n'en avez plus pour longtemps. Est-ce que vous avez vu un autre prisonnier avec des habits déchirés ? Oui, l'homme aux yeux d'or. J'ai vu Magdal traîner vers les salles de torture de Léobrick, en bas. Je vais la tuer, je vous le jure. Alors, il faut passer par là-bas normalement. Ici, le mal ne se cache pas. Pas un constat. On va rentrer dans le niveau 2 de la salle de Léobrick. Non, pas encore. un peu plus d'étal On va aller voir le boucher là, la vitesse où ça va. Tu t'en relèveras pas. Non, pas encore. Je suis assis là, reine de notre bien-aimé Léorique. Mes serviteurs et moi fument victimes de sa folie. Je vous donne ma bénédiction aux championnes. Allez les libérer de leur éternel tourment. Les dieux jugent bon de me libérer. Les monstres remontent. Livre. Ah ah, qu'il est rose. Louille, sois à la carte. No, pas encore. Les dieux jugent bon de me libérer de mon tourment. Livre. C'est le juge bon de me libérer. Merci champion. Les serviteurs sont libres. Mais la mémoire de la science qui peut être sur cet endroit persiste. Trouvez le gardien. Au centre du donjon. Suis-je donc seul ici ? Dois-je toucher à moi-même ? Alors, très bien. Affrontez-moi. Et repentez-vous de vos crimes. Cherchez la chambre de la souffrance. Très important. Très important. Qu'est-ce qu'il veut encore ? Il faut plus de temps. J'ai envie de dire, heureusement, qu'on a un perso avec mobilité. Voilà notre ami. Léa doit être à Tristram en train de pleurer sur le cadavre du vieillard. Elle aura bientôt un autre corps à dorloter. Le tien. Je te présente, le boucher. J'ai fait une auto-attaque, le pauvre. Je te présente, le boucher. Allez, je serai pas un autre corps. T'a dit-il... Je te présente. Je t'ai pas pu faire. Je t'ai pas pu faire. J'ai pas pu faire. Bonne chance. Je... vais... mourir ? Non. Prends ton épée. Mon épée. Je me souviens maintenant. J'étais un archange des cieux. J'étais l'incarnation de la justice. J'étais... je suis Kyraëlle. Vous m'avez fait recouvrer l'esprit, mon ami. Et je me rappelle maintenant de l'avertissement que je suis venu délivrer. Bélial et Asmodan, dernier seigneur des enfers, vont noyer le monde dans un torrent de ténèbres. L'ombre de Bélial, déjà, plane sur Chaldéum. Je reculerai devant rien pour les tuer. Tous ! Que leurs cadavres s'entassent par milliers ! Nous devons agir vite. Retournons à Tristram pour nous préparer. Le temps presse, mes amis. En ce moment même, Bélial étend son influence sur Chaldéum. Mais comment allons-nous le trouver ? Nous n'aurons pas besoin de chercher. Magda et sa cabale vont nous mener directement à lui. Je n'irai nulle part avant que le Descartes soit enterré dignement. Il le mérite bien. Mais après, il faudra le venger. J'ai fait appeler une caravane pour nous conduire vers l'est. Adressez-vous au guide quand vous serez prêts à partir. Nous nous occuperons de Cain au moment du départ. Alors mon ami, en route pour Chaldéum ? Ok, bon bah les amis, on vient de faire l'acte 1 de Diablo 3. C'était bien cool. Je pensais que ça serait un peu plus long. Après, c'est sûr que si vous le faites avec un perso qui démarre 2-0 sans le DPS et tout ça, c'est bien plus long. Mais au final, c'est cool. Ça permet d'avancer bien dans l'histoire. Donc on fera comme ça. À chaque fois, je vous présenterai un acte normalement par vidéo. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour la suite du Diablo 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous a plu. Si toutefois, ça vous a fait plaisir de revoir l'histoire. Et puis si vous vous en rappelliez ou vous en rappelliez plus. C'est cool aussi d'avoir des avis des gens. Et puis moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et pourquoi pas vous abonner pour ne pas louper la suite du Let's Play. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. C'était Nico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...